Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, beaucoup d'entre vous ont réclamé un épisode de construction, du coup on va partir sur de la construction pure, chers amis. On le fait tout de suite, donc certains d'entre vous ont réclamé tout simplement un robot qui soit à même de rouler, donc sur des roues, tout bêtement. Et qui soit pour autant efficace avec l'anti-aérien. Euh, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas du tout sur quelle taille je vais me lancer en termes de robot. Là on est sur une taille de 3, l'avantage de la taille de 3 c'est qu'on peut parfaitement la protéger, si je ne me trompe pas. Et je vais voir aussi ce que j'ai plus ou moins comme roues tout simplement. Ça pourrait être intéressant, je voudrais juste regarder quelque chose. Intéressant, 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 intéressant. Euh, oui, on vient revenir là-dessus. Euh, d'accord. On va essayer quelque chose, alors, comme je... Comme je l'ai déjà dit, vous le savez tous, c'est du piffer, hein. Toutes mes constructions sont plus ou moins piffées, chers amis. Donc vous voyez, par exemple là, ça, je crois que c'était sur une base de 4, hein, qu'il était le niveau des roues. Ok. On va aller voir plus ou moins... Je sais plus ou moins ce que je veux faire, chers amis, hein. Roues, euh, voilà. Les roues, euh, conductrices, si je puis dire. Donc c'est sur quoi que tu te... Alors voyons voir. Voyons voir, voyons voir, ok. 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 J'espère que ça va être assez large. Je sais comment je vais faire pour savoir. Je sais comment je vais faire pour savoir, chers amis. Alors, certains d'entre vous voudraient qu'il soit efficace, euh, contre l'anti-aérien. Donc ça, je peux le comprendre. Cependant, j'aimerais rajouter à cette efficacité, si je puis dire, autre chose. J'aimerais... Alors oui, pour l'instant, ça reste optionnel, hein, bien sûr. La forme que j'aime actuellement, elle n'est pas optimale, hein. Vu qu'on est sur une base de 3. J'aimerais essayer des choses. Crac. En fait, j'aimerais qu'il soit aussi efficace pour prendre les tours, chers amis. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Puisque j'aimerais optimiser un petit peu, euh, tout ça. Alors, bien sûr, toutes mes constructions ne sont pas parfaites, hein, chers amis. Je le rappelle, encore une fois. L'intégralité de mes constructions, euh, sont, euh, moyennes, hein. Par exemple, je pourrais le poser ici. Ok. Ok, est-ce que je pourrais... Ah, à tout hasard, imaginons. C'était ici. J'ai plus besoin de savoir, chers amis, hein, vous n'inquiétez pas. Si je pourrais... Ok. Ça ne me dérange pas pour le moment, vous n'inquiétez pas. Crac. Parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à ce que ce robot soit efficace, euh, uniquement avec, euh, l'anti-aérien. Crac. Ok. Voilà. Hop. Allons-y. Allons-y. Faisons de la construction, hein. Ça faisait longtemps, de toute façon. Ce jeu, c'est quand même à la base de la construction, hein. Faut... Faut pas... Faut pas non plus... Jouer au con. Crac. Euh... Vous inquiétez pas, pour ceux qui se posent la question de ce que je vais faire vis-à-vis du... Euh... Je peux poser ça, mais je peux peut-être poser autre chose aussi. Non, ça, je sais pas ce que ça rend comme forme. Ça rend... Moche. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Euh... Ok. Bon. Là n'est pas la question. Hum-hum. Hum-hum. Ça me donne plus ou moins des idées, hein, quand même. Heureusement, d'ailleurs. Hop. Crac. Ok. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Encore une fois, je rappelle que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Non, là, c'est bon. Crac. Hop. Il n'en reste plus aucun de ces cubes. What the fuck ? Euh... Paro-sicleur, la forge, plutôt. C'est Shift. Oui, c'était Shift. Ok, on va en racheter quelques-uns. Alors, je rappelle, chers amis, si j'ai autant de cubes, c'est simplement parce que je fais partie de la Robo-Munity. C'est, en gros, la communauté des créateurs autour du jeu de Robo-Craft, donc tous ceux qui font des vidéos, grosso modo. Et donc, chaque mois, ils me donnent des crédits pour pouvoir montrer les nouveautés, pour pouvoir montrer certaines choses en termes de construction ou de nouveaux robots, par exemple. Voilà, donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour le moment, je n'ai pas allé plus loin que là. On verra ensuite. Question. Je devrais pouvoir en mettre un précisément ici, non ? C'est ça. Crac. Est-ce qu'il est vraiment utile d'en rendre un ici ? D'en remettre un ici ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voyons voir. Ok. Est-ce que c'est vraiment une raison d'utilité ? J'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Parce que, grosso modo... Ou grosso merdo, vous dites ça comme vous voulez, chers amis. Là, j'ai l'impression d'en avoir pour trop gros. Ok. L'objectif, ce serait en fait, là, à l'avant, d'optimiser vraiment tout pour qu'il fasse moult dégâts. Mais alors, je ne sais pas si ceux-là sont vraiment les meilleures armes. Pour ça. Hop. Ok. Voyons voir. Ok. Ça ne se passe pas trop trop mal. Le seul-ci, c'est que celui-là ne tirera pas devant lui. Ouais, ça ne tirera pas devant, là. Ça ne tirera pas devant. On verra. On verra, on verra, on verra. Oula, connexion-déconnexion. What the fuck ? Ok. Là, ça passe. Là, ça ne passe plus. On va peut-être revoir le positionnement de cette arme. Crac. C'est mieux. Ok. Si je peux placer ceux-là, plutôt, ça ne se rappelle pas plus mal non plus. Ici, j'aimerais patienter un peu. Crac. Voilà. Et ici, j'aimerais mettre ceci. Ok. Pourquoi pas. Faisons un truc stylé, quand même, chers amis. Malgré tout, vous savez que j'aime beaucoup ces trucs stylés. D'ailleurs, en termes de... Alors, ça va être là-dedans, forcément. Alors, je voudrais voir. 2000. D'accord. Et un cube comme ça. D'accord, c'est pareil. Un flop. Un flop. 15 kilos. 15 kilos. Pareil. C'est exactement pareil. Ok, cool. Je trouve les textos. Là, autre chose. Non, casse-toi. Ok. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Donc, donc, donc. Je suis pas dispo. J'espère qu'il va pas insister. Ok. Sauf si je place ceci. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. Et là, ça va faire un truc très très moche. Euh... Question. Si je place ça comme ça, je peux placer un truc comme ça. Nous sommes d'accord. Ok. C'est pas trop moche. Tac. Tac, tac, tac. Ok. Bon, pourquoi pas. Donc, à l'avant, on a l'armement en question. Pour ce qui est de l'intérieur. Et de tout ce qui est système de déplacement. Hum hum. Ok. Euh... J'aimerais faire en sorte que ça reste une espèce de bus. Grosso modo, visuellement. Un truc solide. Vous savez. Est-ce que les roues descendent plus bas ? Oui. Plus bas que l'arme ? Non. Il faut que je descende un petit peu. Ok. Oui, je suis au courant que j'ai reçu la texto. Merci. Ici. Et là, normalement, ça descend plus bas que l'arme. Ok, parfait. Donc, là, on est plus ou moins bon. Crac. Puisque c'est tout l'intérieur que j'aimerais revoir. Normalement. Mais je ne sais pas sur quelle... On va dire, dimension basée. On va dire, quelle dimension... Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le dimensionnement. Mais, euh... Je devrais pouvoir être à même... Je ne sais plus où c'est. Là. Oula, je n'en ai pas des masses. Euh, ok. On va en prendre 50. Hop. Je vais faire un petit peu jouer au con, là, pour le coup. Ok. Ok. Comme ça, j'aurai à peu près tout ce qu'il faut de ce côté-là. Ça, c'est plus ou moins bon. Ça, je ne préfère pas en prendre pour le moment. On verra plus tard. Ok. Donc, ça, je suis bon. Et au niveau de tout ça, on verra, chers amis. On verra, on verra. Je serais bien intéressé par ça, au passage. Ok. On verra. Donc, là, l'objectif, déjà, ce serait de solidifier un petit peu tout ce qui est système de roues. Je ne pensais pas que ça prendrait que sur un. C'est celle-là, peut-être ? Non, bah non. Forcément que non. Ok. On va garder quand même le même principe. Crac. Puisque là-dessous, j'aimerais mettre des choses assez importantes, si je puis dire. Non, c'est là-dedans. Crac. Ah, j'en ai plus. Quel dommage. Bon, bah, je mettrais des classiques. J'aimerais mettre de la vitesse. Ok. Alors, ça, c'est pour les roues à l'avant. Ok. Maintenant, si je voudrais mettre des choses à l'arrière. J'aimerais que ce soit assez long. C'est comme je l'ai expliqué, chers amis, j'aimerais que ce soit une espèce de bus. Finalement. Ok, I pour inventaire. Hop, mes roues. Il faut que je mette un cran au-dessus, c'est ça ? Est-ce que je peux l'avancer un petit peu ? Oui. Le problème, c'est que plus je mets à l'avant, moins il aura d'angle de braquage. Donc, moins il tournera, si vous préférez, chers amis. Donc, non, c'est pas ça que je veux mettre à l'arrière. Plutôt par là. Ok. Parfait. Donc là, du coup, même principe, j'allais dire. J'ai cru supprimer. Ah d'accord, c'est ça que j'allais supprimer. Ok. Bim bam boum, on est bon. Crac. On regarde le même principe, mais cette fois-ci, vers le centre. Ça, en fait, ça me sert strictement à rien. Faut que tu y réfléchisses un petit peu, Marcus, quand tu fais un truc. Là, ça sera peut-être plus utile, comme ça. Puisque là, tout simplement, je peux... Revenir par-dessus. Mettre... Ah non, de souci. Crac. Crac, crac. Et crac. Ok. Ok. D'accord. Ça, ça passe. Pourquoi pas ? Est-ce que ça, ça passe ? Ça, ça passe. Parfait. On continue la colonne vertébrale, si je puis dire. Hop. Ah, est-ce que je garde ça comme ça ? Je vais mettre ça comme ça, ça va être plus joli visuellement. Crac. Puisque je le rappelle, c'est un camion. Ok. Qu'il est beau, mon camion. Tac, 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 tac. Ok. Donc ça, je ne suis pas trop, trop, trop mécontent. En règle générale, si je puis dire. Là, je suis un peu moins content. Crac. On va voir pour ce côté-là. Si je ne vais pas mettre un truc comme ça. On verra. On verra. Hop. Crac. Là, par contre. Je remets un truc de genre. D'accord. C'est plus cosmétique qu'autre chose. Ok. Et ici, j'aimerais, par principe, c'est cosmétique. On verra si je le garde à la fin. Parce que ça prend, je crois que ça prend genre 10 flops, ces trucs-là. C'est un truc de fou. Voilà, 10 flops. Donc, c'est uniquement cosmétique. Crac. Ok. Ici, il faudrait peut-être mieux que je mette ça. Je ne sais pas. Ça ne vaut pas. Non plus. Ok. Ok. Là, ça passe. Et donc là, par exemple, je peux mettre... Un autre truc. On verra tout à l'heure. Ok. Ok. Donc là, je peux passer. Là, je peux passer. C'est bon. L'oblety, c'est de passer par ici, cher Z. Et donc protéger les roues. Crac. Et vous voyez qu'on est en train de monter très très vite. Ça... Ça fait mal. Il faut être honnête. Ça fait mal. Parce qu'à l'arrière, je vous rappelle qu'il va falloir qu'on mette encore un lance-croquette. Donc à chaque fois que je fais ça, j'en mets deux. Je perds deux flops, chers amis. C'est une horreur visuellement. Enfin, pas visuellement non. Enfin, visuellement si. Au moins, il a de la gueule. C'est tout ce qui m'apporte. Et on verra jusqu'où on l'emmènera ensuite. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant. Apparemment, les gens ont du problème pour rejoindre les parties, je crois. Black douleur. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Je mets ça là. Faites que j'ai l'armement en question. Parce que j'ai complètement zappé de voir si je l'avais ou pas. Je l'ai. Crac. Ça ne me semble pas trop trop mal. Hop. On peut voir les flops monter à une vitesse grand V. Et je n'ai pas rempli l'intérieur, chers amis. C'est ça qui m'embête. Finalement. Peut-être falloir que je le coupe en deux. Il va falloir que je le coupe en deux. Tant pis, on va mettre les roues au plus proche. Peut-être pas au plus proche. Crac. Juste de quoi couper un petit peu plus l'arrière. Faut que je récupère des cubes, chers amis. Fallait que je récupère des cubes. Ok. Bon. C'est pas grave. On va s'en remettre, comme on dit. Ok. Bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est lesquelles ? C'est celle-là. Crac. J'espère que je ne les ai pas placés plus bas. Non, bah non. Pourquoi ça ne veut pas ? Ok. Crac. Ok. Deuxième fois-ci, on est plus ou moins bon. Hop. Ici, on prend ça. Nous avons donc un tout petit peu baissé en termes de flop. Ok. Crac. Ça, c'est bon. Ok. Donc ici, moi, je vais avoir besoin de ça pour refermer à l'arrière. Ça. Crac. Je ne sais pas pourquoi je finis toujours comme ça, en fait, mais ce n'est pas bon ce que je fais. Je peux très bien finir avec des cubes comme ça. Qu'est-ce que ça rend visuellement ? Effectivement, ce n'est pas top visuellement. Mais bon, Marcus, tu n'es pas à ça près. C'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. Fermeture, chers amis. Je vois les flops qui continuent à grimper. Ça pue du cul. Non, ce n'est pas ça du tout ce que tu voulais faire, Marcus. Voilà. C'est mieux. Crac. Crac. Dac. Crac. Du coup, ici. Alors, ici, du coup, je peux fermer tout ça. Ici, je dois pouvoir enfin mettre ça. Crac. Je ne peux pas, ici. J'ai une base de 3 là-bas. Bah, non. Bon, bah, je dois avoir une base différente à l'avant et à l'arrière, je pense. Que c'est nécessaire, finalement. Ouais, apparemment, c'est nécessaire. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Crac. Crac. Mais, du coup, ça rend un truc très très moche à l'avant. Bon, bah, ça sera très très moche à l'avant, alors, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si, je peux garder ce truc-là. Je vais le mettre ici, normalement. Pour ensuite gonfler comme ça. Crac. Ok. Donc, ça, c'est pas trop trop moche. Enfin, c'est moche, mais vous avez compris. Sortir avant, quand même. Ah, ok. Bon. C'est refermé, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Maintenant, ici. Ici, ici. Crac. Et on est bon. Ok. Ensuite. L'armement est miste, qui est assez rare pour nous de le mettre aussitôt. Voilà. Ici. J'aimerais voir si je peux... Mettre un module d'énergie. Parce que je pense que niveau énergétique, on n'est pas super bon. Mais je ne sais pas en termes de profondeur à quoi ça va. Ah, ah, ah. Je n'ai plus assez de place. Quel dommage. C'est souvent le cas. Bon. On va... C'est souvent le cas, même. Je pourrais rajouter dans mes robots. Ok. Commençons par aller voir s'il roule ou pas, chers amis. Ce serait peut-être une bonne chose. Puis après, je vais peut-être supprimer. Donc là, j'ai 40. J'ai 80 flops qui ne servent à rien. On va peut-être aller en profiter. Bon, il roule. Clairement, il roule. Il a un bon angle de braquage. Et il a une bonne vitesse. Je suis surpris, à vrai dire, par la vitesse. D'accord. Bon, écoutez, pourquoi pas. Crac. On en est où dans les pieds, d'ailleurs ? 30 minutes, ce serait pas mal si j'arrive à le terminer assez rapidement. Ok. Ça ressemble à quoi si je fais ça ? Pourquoi pas. En termes de peinture, on reviendra tout de suite tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc du coup, maintenant, j'ai supprimé un petit peu le truc. Et j'ai 30... 230. J'aurais pouvoir mettre quelque chose avec ça. Ça, ça coûte combien ? 290. Ça, ça coûte 305. Ça, ça coûte 315. Je pensais pas que ça coûtait aussi autant. Si je puis dire. Ah. 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 Peut-être que je peux grappiller un tout petit peu ici. Hop. Ok. Voyons voir. Toujours pas. Si je t'avance un poil. Et que je supprime carrément un petit peu derrière. Oui, je vais remettre les roues. Ne vous inquiétez pas. Je vais remettre les roues, mais... C'est juste histoire. Je l'avance un peu. J'ai supprimé quelques cubes. Est-ce que je peux avoir plus de puissance ? Apparemment, oui. Ça ne touche pas le sol. On est d'accord. Ok. Bon, maintenant, il me reste 50 cubes à mettre. Pour refermer l'arrière. Remarque, ça peut être sympa avec le comment le... Forcément. J'aurais dû m'en douter. Commençons par refermer comme ça. Ah. Et puis en plus, j'ai des cubes à mettre ici. Ah, je vais être à court de cube. Ça continue. Ok, c'est bon. Crac. Bon, il ne sera sûrement pas extrêmement efficace au combat, chers amis. Je suis désolé si c'est ce que vous attendiez comme type, mais... Malheureusement, ce ne sera certainement pas le cas. Remarque, si je supprime un peu tout ça à l'avant, il y aura certes un peu moins de solidité. Et j'aurait peut-être une meilleure capacité de tir à l'avant. Ça, ce n'est pas le bon. C'est tout simplement ceux-là en plus. Voilà, ok. Et j'ai gagné pratiquement 19 cubes, ce qui me permet de combler à l'arrière. là, ok. Fouh. Crac. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, je peux mettre depuis le début. Ceci. 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 Pour la blague. Et je referme. Crac. Ok. Bon, peinture maintenant, chers amis. Euh, vous savez que moi, j'adore... Hum. Le rouge. On a un petit peu de jaune. C'est très très laid en termes de couleurs, et surtout c'est très très laid quand on regarde en dessous. Il y a des constructeurs qui doivent vraiment rien de me tuer, mais ce n'est pas grave. Crac. Ok, merci. Voilà. Crac. Et euh, par principe. Crac. Non. Désolé. Je construis. Un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, genre, t'as dit des trucs, sans doute. T'es live. T'as compris. T'as compris. Coucou. Salut. J'arrive pas à rejoindre vite. T'as compris. T'as compris. Il manque des... Il manque des... Des fra... Des mots dans ta phrase. Désolé. Euh... Ok. Donc en termes de couleurs, on n'est pas trop trop mal. Le petit string à l'arrière. Voilà. Le petit string à l'arrière. J'avais dit que j'en ferais un jour. Non. Enfin bon, c'est pas grave. Crac. Et je referme ici. Crac. Voilà. Bon, on a un robot très très moche. Qui, je l'espère, sera efficace. Pardon. Il y a pas de T. Ok, on y va. En termes de puissance de feu, j'ai ce qu'il faut. Il y a combien de temps de recharge pour ça ? Faudrait vraiment qu'il rajoute un chiffre. Ok. Bon. Eh bien écoutez, chers amis. Nous, on va nommer ce robot. En tout cas, j'espère que ça correspond à vos attentes. Je voulais faire un robot... Bah... Il va pas être très solide. Faut être honnête, il va pas être hyper méga solide. Genre pas du tout en plus. Mais bon, on verra. On verra. Mais l'objectif du robot sera de rester très très loin du combat. Et d'aller faire les tours, simplement. Euh... Donc voilà, chers amis. Ecoutez, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus. Pour d'autres aventures. Attendez, je vais le reculer un petit peu le pauvre. Parce que là, il est pas à son avantage du tout. Voilà. Et on lui donnera un nom une fois qu'on l'aura testé. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est moche. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada